Musique Coucou les bnifs et bienvenue dans un nouveau vlog Alors ça fait un petit bout de temps, une semaine qu'on ne s'est pas vu en vlog comme ça En gros quand je suis partie à Coutinville j'ai voulu poster des vlogs Principalement celui avec mon lapin et tout Et en fait je ne trouvais aucune connexion Il n'y a pas de box à l'endroit où je vais Bref je me suis vraiment donné du mal et au bout d'un moment je me suis rendu compte que Je ne sais pas il y avait un truc qui faisait que cette vidéo ne devait pas se mettre en ligne Quand j'ai enfin réussi à trouver une connexion internet J'étais droit d'auteur pour la musique, j'ai essayé plusieurs fois En rentrant à Rouen j'ai essayé de la mettre en ligne Ça a marché et en fait j'ai eu des droits d'auteur au bout de quelques heures Donc j'ai mis en privé la vidéo, de toute façon personne ne pouvait la voir Et je me suis dit bon peut-être que c'est le destin quoi De toute façon ça ne sert à rien de poster des vlogs deux semaines après Donc je vais vous mettre maintenant quelques images de mes vacances à Coutinville Pour ceux qui voulaient voir Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai décidé de me lancer dans les back to school vlogs C'est un peu la même chose que summer vlogs Dans le soir c'est des vlogs Mais c'est juste que je vais surtout me consacrer à la préparation de mon année Attendez je vais poser ma caméra J'avais déjà fait ça l'année dernière et j'avais grave kiffé J'en avais fait que 6 ou 7 Mais c'est toujours sympa en fait C'est vrai que cette année j'ai plein de trucs à faire Donc je ne vais pas trop vous en dire pour que vous découvrirez au fil des vlogs Mais on va dire qu'il y a des trucs dans ma vie qui vont changer Déjà c'est peut-être ma dernière année que je passe à Rond Sachant que j'y vis depuis que je suis toute petite Parce que je suis en terminale Et voilà Genre je ne sais pas Je ne sais pas encore si je vais présenter de mon cours l'année prochaine Mais comme j'ai eu des bonnes notes au bac de français Je me dis que ça me permet d'avoir un peu d'avance Parce que je n'avais pas un dossier de ouf non plus Voilà je sais que Donc je voulais juste vous parler de mes résultats Parce que ce n'est pas du tout pour me vanter ou quoi Mais c'est juste comme vous n'avez pas mal parlé Que durant mes weekly vlogs vous avez vraiment suivi ma vie Durant l'année Donc j'ai eu 16 à l'écrit de français J'étais choquée J'étais super contente J'adore le français Mais c'est vrai que cette année j'avais genre 12 de moyenne En bossant de ouf Et J'ai des gros problèmes d'orthographe Enfin moi j'ai l'impression que c'est des gros problèmes Après je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le cas Mais je fais pas mal de livres d'orthographe Vous avez dû le voir dans les vidéos Et J'avais vraiment peur de perdre beaucoup de points Et j'ai eu 16 Alors qu'en soi j'avais l'impression d'avoir réussi Mais pas de ouf non plus Et je suis tellement contente Enfin vraiment c'était J'avais pu la découverte Alors elle de français Et là on ne peut pas faire fleureux J'ai eu 20 Et oh la la Parce qu'en fait il y a une petite histoire derrière ça C'est à dire que En début d'année ma prof m'avait interrogé A l'oral Genre première semaine J'avais 8 sur 20 J'étais genre au bout de ma vie J'avais l'impression que j'allais rater mon bac Oral de français Et à l'oral blanc je me suis réveillée Je sais pas ce qu'il s'est passé J'ai eu 20 Et J'avais vraiment une grosse pression pour le vrai bac Parce que je me disais Si je me tape une note de merde Tout le monde va penser qu'au bac blanc J'avais genre Eu un coup de chance et tout Et bref D'avoir eu 20 au vrai oral C'est ouf Au TPE j'ai eu 18 Je suis assez contente Je vous avais partagé mes TPE Enfin voilà Je suis contente Et en science j'ai eu 18 aussi Je suis ravie aussi Même si j'avais pas trop peur pour les séances Parce que même si je suis à l'ORS Enfin j'ai toujours eu des notes correctes en science Donc voilà Je suis vraiment super contente Parce que je comptais vraiment sur ces points d'avance Étant donné que Je suis pas sûre d'avoir des hyper bonnes notes au bac l'année prochaine Mais si vous voulez que je vous fasse des vidéos Pour Vous donner mes conseils Pour avoir des bonnes notes et tout Parce que En soi je suis pas plus intelligente que les autres gens Genre j'ai juste bossé Et surtout Enfin j'ai trouvé je pense des petites astuces Enfin bref J'espère que vous avez eu aussi de bonnes notes Et si vous avez pas eu de bonnes notes C'est pas grave Enfin de toute façon vous vous rattrapperez l'année prochaine Donc Je vais arrêter de blablater Oh putain je répète trop ma vie Un autre truc Je vais en quelque sorte déménager Je vous en dis pas trop Tout de suite Mais c'est pour ça que Aujourd'hui Il faut que je fasse du grand rangement C'est à dire que ma chambre est en bordel total Comme d'hab Vous allez me dire Mais Il faut vraiment que je range Parce que là Il y a tous mes cahiers de l'année dernière et tout Et que je suis quelqu'un de pas organisé Donc bref Je vais vous emmener Bah Normalement à peu près tous les jours Peut-être pas tous les jours non plus Mais Dans ma préparation de la rentrée Et j'arrête de blablater Je suis un peu chiante comme meuf Et je range Voilà Ici je voulais vous montrer ce que je porte Genre J'ai acheté ce pantalon Avec des boutons Ca plaît pas tout le monde Mais moi j'aime beaucoup le style Chez Kiabi A genre 10 euros Et ce t-shirt Chez Kiabi A 3 euros Voilà Chez Kiabi J'ai acheté plein de trucs Mais c'est vraiment ouf C'est de la super bonne qualité en plus Et c'est pas du tout cher Voilà Hier et demain sont la même journée La boucle est bouclée Rappelle-moi d'arrêter la musique Avant d'aller me coucher Je mets 6 mois pour écrire des couples Et que personne ne va écouter La seule personne qui crie mon nom C'est mon père quand je suis bourré Bon ça y est J'ai à peu près rangé Je vais vous montrer ça Bon déjà Là il y a plus de vêtements Là il y a Bobby Enfin Bob Parce que Bobby c'est mon père Bon là il y a un peu le bordel Mais Il faut surtout En fait que je range ça Je vous montre C'est mes cahiers de style Je vais trier tout ça Hop Donc comme vous voyez En gros l'année dernière Je mettais tout dans des lutins C'est pas mal C'est pas une mauvaise idée Franchement c'est C'est plutôt pratique En fait je Oula Je Mettais tout dans un Trieur comme ça Et normalement Les deux semaines Un mois Je remettais dans mes lutins Mais en fait J'y arrivais pas trop C'est à dire que C'est un peu compliqué En début d'année Je comptais utiliser Des petits cahiers comme ça Comme vous pouvez voir Comme ça Sauf que Au final Je n'ai pas les portées Enfin en fait Je finissais Toute ma fin d'année Je finissais avec une feuille Dans mon sac Et j'en ai plus rien Et j'étais tout Enfin bref Un peu ridicule Mais voilà Je suis quelqu'un De vraiment pas organisée Quand il y a des gros contrôles Genre en histoire Je récupère les cours de mes potes Et je réécris tout au propre Donc bref Écoutez je vais ranger tout ça C'est déprimant Alors je me suis fait Un petit goûter Donc juste des tartines d'avocat Avec un demi avocat Et un verre d'eau Parce que j'avais faim Voilà Et ensuite je mange Je vais faire une petite séance De sport Voilà voilà Me revoilà Alors je ne vous avais pas montré Mais en gros Le jour du bac Le jour de mon bac oral Je vais faire du shopping Avec ma mère Et ça faisait hyper longtemps Que je cherchais des hugs Comme ça Donc j'en cherchais des marrons Parce que j'ai des problèmes De circulation aux pieds Et donc en hiver J'ai hyper mal Mes pieds sont violés Enfin bref Là n'est pas la question Mais Chercher des chaussures confortables Pour l'hiver Et j'ai trouvé ces hugs A Moins 50% Je crois Donc je sais que c'est plus Franchement énormément la mode Mais Voilà Et surtout en fait Elles sont grises Et genre j'en ai jamais vu Personne avec des éclats Et je trouve qu'elles vont super bien Avec mon pantalon Euh mon t-shirt Donc Voilà Je les porte C'est ridicule En plus je me suis trompée J'ai pris une tente cuite A beaucoup Du 39 et demi Mais franchement je trouve Que c'est quand même confortable Parce que Ça s'affaisse un peu Et tout Donc Pour ceux qui avaient suivi Mes histoires de hugs Cet hiver De bordel D'arnaque Sur internet Et tout Voilà Petite mise à jour Hello la miff On est plus tard là J'ai eu le temps De faire ma séance de sport D'aller D'aller me balader Et là je vais me coucher Voilà Je suis hyper fatiguée Donc On se retrouve demain Pour un nouveau vlog Je suis contente Aujourd'hui J'ai pu bien ranger Toutes mes affaires Et demain Je pense qu'on ira faire Un haul De fois nature scolaire Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz